bonsoir à tous bonsoir à toutes voilà je vous fais une petite vidéo nocturne pour changer j'ai mes lunettes de la sympatoche la saint patrick il ya deux jours voilà que j'ai gagné lors d'une soirée enfin on a tous gagné des goodies de toute manière puisqu'il y avait une soirée dans un pub irlandais voilà donc je me présente avec mes lunettes non je les enlève voilà et j'ai gagné pas mal de petites choses dont cette casquette à l'effigie enfin là avec la marque jameson's irish whisky elle est plutôt pas mal j'adore la couleur puisque j'aime beaucoup le vert voilà on voit pas trop que c'est vert mais puisque c'est le soir voilà et c'est le genre de casquette que je pourrais très bien porté même enfin je veux dire même lors c'est pas plus dégueulasse que qu'un bob juste un bris doux lors du tour de france j'ai envie de dire donc voilà non bon trêve de plaisanterie je vous je vais vous présenter les achats que j'ai fait dernièrement aujourd'hui je suis allée dans une braderie organisée par la pf qui est donc l'association des paradisées de france et j'ai dégoûté quelques petites choses et donc je vous montre tout ça tout de suite on va rester dans les couvre chèvres justement j'ai trouvé ce superbe chapeau tressé marron et beige il n'y a pas de marques voilà avec la petite ceinture puisqu'on sait sur on est sur un chapeau mais avec un petit un petit l'utiliserait comme ça ça donne ça et j'étais habillé comme ça aujourd'hui avec ce t-shirt les Beatles marron donc je trouve que les deux ça va bien du coup ça m'a habillé sur le coup parce que je suis partie comme ça sans maquillage et et sans bijoux ni rien donc après je les gardais tout le long de là je faisais la braderie qui se faisait sur sous les halles marteneau qui sont des halles c'est mythique où il ya le marché le samedi le samedi matin tous les samedis classe délice à reine donc voilà donc j'ai trouvé ce chapeau pour deux euros deux euros puisque c'était moins 50% il aurait dû être à 4,2 euros j'ai vraiment payé deux euros ou quatre euros non je crois que c'est deux euros parce que j'ai payé quatre euros ouais c'est ça quatre euros les deux chapeaux et j'ai trouvé aussi ce chapeau de paille plus un peu plus estivale qui m'a l'air complètement neuf l'autre aussi d'ailleurs et ça y est je recommence à reniveler donc voilà avec une petite une petite fleur enfin une petite décoration voilà pas mal pour l'été franchement moi je dis c'est pas mal il est bien voilà donc que quatre euros en tous les deux chapeaux donc c'est une super bonne affaire et j'ai trouvé aussi je sais pas si vous vous souvenez des pour ça il faut avoir grandi dans les années 80 et donc c'est une peluche en plus plutôt bien conservé car elle a les yeux ne sont pas effacés quoi donc et donc il se met en boule comme si vous savez le principe des popels c'est un dessin animé et il y avait des produits dérivés donc des peluches peut-être aussi des bas des cahiers des des choses des sacs et des cartables dans des choses un peu comme ça quoi et voilà il est en boule et ça donne ça genre c'est le petit popels de nuit qui se couche et ça devient un petit un petit coussin avec écrit comme ça matelassé voilà on voit plus il est dans ça et j'avais le même enfin le même pas forcément le même c'est peut-être pas forcément voilà magique je suis trop content d'avoir trouvé ça à nos voilà sachant que sur vinted qui commence à être un petit peu ma bête noire parce que j'ai que des problèmes actuellement les gens ils vont pas mettre ça à un euro ça va être vu que c'est bien la peluche de l'époque les gens recherchent ça c'est finalement rechercher enfin rechercher je sais pas si c'est rechercher tant que ça mais ça reste des peluches qu'on ne trouve plus qui sont d'une certaine époque les années 80 les gens un peu de mon âge sont dans la nostalgie et tout ils veulent retrouver des jouets de leur enfance donc ouais c'est un peu voilà j'ai fait une bonne affaire j'ai fait clairement une bonne affaire et ça fait bizarre parce que de le voir tout petit comme ça alors que quand j'étais petit ben forcément je le voyais plus grand quoi c'est oui bah forcément j'étais plus petit mais forcément voilà donc j'ai trouvé ça je suis contente et j'ai trouvé aussi voilà alors j'espère que c'est vrai que c'est pas une une que ce soit fichu de moi je me méfie de ouf un bijou en plaqué or avec une amethyst j'espère que c'est vrai tout cas le bijou est plutôt joli attendez alors moi je la vois là les magnifiques à décider quand je les face à moi je vois je suis en train de louche je passe on voit que c'est violet on voit niveau à l'eau donc ce serait une amethyst avec un un oxyde de zirconium juste au dessus et sinon la chaîne est en plaqué or voilà et derrière ça fait comme c'est un peu creux sinon la pierre serait trop grosse et ça serait encore plus cher je l'ai payé 30 euros c'était la fin de la braderie non c'était 35 ils m'ont fait à 35 euros voilà alors j'irai voir quand même dans un magasin pour être sûr si c'est vraiment une amethyst je pense pas qu'ils se trompent je pense pas je veux dire je pense pas qu'ils m'ont trompé j'espère ça me ferait un peu chier que ça soit m'être fait avoir juste pour juste pour faire croire que c'est une amethyst alors que ça pourrait être du une fausse pierre de synthèse ou bien du verre ciselé je sais pas quoi un truc fantaisie voilà donc j'irai voir quand même par curiosité mais bon j'ai l'impression qu'ils étaient de bonne foi et tout donc moi je m'a tapé dans l'oeil j'aime beaucoup les pierres semi précieuses surtout les amethystes j'adore la couleur violette le violet et le vert ce sont mes deux couleurs préférées donc voilà j'avais un budget de 40 euros et je les flancs bah je les j'ai dépensé parce que j'ai acheté aussi un par-dessus un peu bizarre avec comment dirais-je une capuche en polaire bleu je passe la couleur si on voit bien que c'est bleu ouais les couleurs sont différentes on réduit forcément et voilà ce que ça donne portée avec des boutons c'est une espèce de d'un permaisable enfin c'est pas tellement je pense pas que ce soit n'a pas de poche n'a pas de ceinture c'est tout simple avec juste la petite une petite pince là de chaque côté je vois pas je suis ébloué par la lumière peut-être qu'on verra de plus loin voilà ce que ça donne avec la capuche comme ça et le bouton voilà je sais pas du tout quelle marque c'est pas de marque de trop ce que chez voilà quand il a là je suis totalement boutonné jusqu'en haut je me montre pas d'ailleurs à cause de la mouda je savais pas qui ça faisait un robot un j'allais dire un bourrelet 1 1 1 je trouvais mon bon prêt on sait pas qu'il ya un revers voilà un revers avec la petite la petite fausse fourrure là en peluche en polaire bleu et voilà donc voilà le chat qui s'est barré parce qu'elle a eu trop peur je trouve je trouvais sympa et c'était 3 euros voilà il ya montré ton beau colis allez bien je voudrais vous montrer le superbe colis que j'ai acheté à mayoumi mais visiblement elle n'a pas envie de venir elle fait ce qu'elle veut c'est un chat donc voilà mais mes achats à la braderie donc ce manteau super léger enfin une espèce de je peux me dire plus une robe qu'autre chose une robe à bouton je sais pas trop c'est un hybride entre un imperméable et une robe en fait voilà le pop-up parce que je suis super contente de trouver des jouets des jouets de l'époque de l'époque de mon époque et les chapeaux quand même ils sont trop stylés moi je kiffe voilà mes bijoux les bijoux je fais un petit récapitulatif je remonte parce que je suis trop contente franchement si c'est vraiment une améthyste je serai contente parce que franchement cette semaine elle a pas été facile il y a eu beaucoup j'ai eu pas mal de soucis et d'apprendre que c'est vraiment une améthyste avec un zirconium et que ce soit du plaqué or je serai très contente franchement voilà je voulais aussi vous montrer des achats que j'ai fait à la belle déchette vendredi j'ai trouvé la fameuse barrette si je sais pas si vous vous souvenez allez on fait un petit quiz quelle est cette marque agatha le petit chien de agatha comme 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 chipi chipi aussi il avait un bleu petit scottiche comme ça le petit chien avec un style en écaille de tortue un euro et je vous mens pas quand je vous dis que c'est agatha voilà la petite barrette hop pour mettre soit sur le côté comme ça pourquoi pas je pense qu'on voit grand chose ou faire une demi-queue et puis la mettre derrière voilà mes cheveux étant encore un peu court je laisse pousser ça prendra le temps qu'il faudra voilà donc je suis contente agatha paris 1 euro voilà j'ai acheté aussi je collectionne les mugs enfin les tasses les mugs enfin les mugs format mug sauf que là il n'y a pas de hanse à 1 euro j'ai pris ce petit cette petite tasse avec un chat qui joue avec une pelote il y en a de deux côtés et c'est un comptoir de famille magasin qui n'existe plus enfin en tout cas chez nous par ici il y en a plus je me souviens qu'il y avait un magasin comptoir de famille avant l'intérieur c'est bleu le marine comme comme les dessins et je sais pas si ça existe encore dans les autres villes vous pourrez me dire si ça existe en tout cas ici j'en ai plus et j'ai pris quatre cuillères à café ou à dessert doré 50 centimes pièce voilà mais il y en avait plein j'aurais pu en prendre dix mais bon j'ai pas besoin donc voilà j'ai acheté ça et il reste pas très intéressant donc sinon je suis allée ça faisait super longtemps je suis allée chez Jiffy parce que je cherche une boule à facettes j'aimerais mettre une boule à facettes chez moi pour le côté lumineux qui fait de la lumière sur les murs et tout je suis allée voir mais il y en avait pas en revanche j'ai trouvé une poêle en forme de coeur pour faire un petit oeuf sur le plat voilà voilà j'ai trouvé aussi un a pour mettre sur le pour mon fils parce qu'il passe son permis bientôt et il voulait un a à la bretonne c'est à dire avec des triscales et avec avec le drapeau breton il voulait pas il veut pas le à lambda donc j'en ai trouvé un il est trop content en espérant qu'il est permis du premier coup Inchallah ça serait trop bien et bon je vous montre pas il l'a mis dans sa chambre et j'ai trouvé j'ai acheté de l'huile de massage c'est mais c'est mais c'est mais c'est mais c'est mais c'est et leur marque chez jiffy je pense que c'est une marque pas trop dégueulasse j'ai envie de dire je pense que ça va quoi donc c'est une huile de massage aux huiles essentielles sérénité zen donc huiles essentielles surtout bas du bas comment dirais-je dans la vente particulièrement et c'est scellé j'ai pas j'ai pas encore ouverte voilà bon bah ça s'enlève avant et et voilà donc j'avais qu'est ce que j'ai acheté la ballon voilà c'est français ce que j'ai oui c'est tout non enfin si j'aimerais bien que le chat s'en amène parce que je suis acheté un beau collier mais elle est partie dans la chambre de mon fils donc voilà ça m'énerve bon c'est pas grave c'est qu'un collier de chat que j'ai acheté pour les autres achats ah oui je voulais vous montrer aussi je suis allé chez normal j'ai acheté des chaussettes j'aime beaucoup leurs chaussettes parce qu'ils ont beaucoup de chaussettes avec du bleu rex qui brille waouh j'adore ça voilà donc c'est 2 euros quelque chose les chaussettes comme ça bon les couleurs sont un peu le soir là on voit pas c'est pas les vraies couleurs on va dire mais c'est rose normalement avec là du bleu marine du beige du rose plus foncé du beige plus clair et du bon voilà des chaussettes comme ci comme ça ainsi que des chaussettes what the duck avec des petits canards comme ci comme ça voilà j'ai acheté aussi moi je vais rester et essayer retenter le shampoing sec donc la fameuse marque baptiste qui est une précurse précurseur on va dire dans le dans le shampoing sec c'est quand même les premiers à être sortis sur le marché je me souviens il ya plusieurs années ça et ça c'est un dry shampoo à mettre la nuit overnight light clean ça ça absorbe l'excès d'huile de sébum on va dire pendant que tu dors et tu te réveille avec un look fresh voilà numéro 1 de des marques machin voilà ce que je traduis numéro 1 dans leur catégorie donc je vais réessayer pour voir si c'est bien parce que j'avais trouvé que le shampoing sec c'était pas si terrible que ça ça fait tendance à rendre les cheveux poisseux et à laisser un effet poudré soit disant oui pour celles qui veulent faire des genres du volume et faire des coiffures qui tiennent en hauteur on utilise en astuce du shampoing sec pour ça espèce de chignon pour faire un truc à la marie antoinette ou j'en sais rien mais voilà mais moi c'est pas le but que je recherche c'est pas un but coiffant ça a un but de nettoyant donc on va on verra on va voir je reteste je sais plus pour les prix je peux pas vous dire je me souviens plus j'ai acheté ça c'est voilà je me suis trompé me suis trompé je pensais avoir acheté un stylo cuticule et je me faudrait que je lise un peu les produits ou quoi je fais n'importe quoi sérieux c'est en fait c'est un elle correcteur peine donc un stylo correcteur de quand on déborde et que ça va et on enlève le surplus avec eux et voilà et à la base je pensais acheter l'équivalent de mon fameux stylo mavala que je vous avais montré mon mon fameux stylo pour faire les cuticules aux huiles qui bas qui hydrate et pour repousser les cuticules et bien les repousser bien faire le contour de l'ongle et hydrater et tout et je pensais que c'était un produit similaire avec trois mèches en plus là-haut là pour pour mettre dans à l'intérieur mais finalement ça reste en fait du dissolvant en précision quoi précision vu que c'est un stylo de ça et donc voilà je me rends compte que c'est pas la première vidéo que je fais que et que je me retrouve avec un produit genre comme toi à la lessive regardez machin c'est l'adoucissant je me trouve un petit peu con devant vous finalement mais bon c'est le truc d'être naturel et pas faire de montage et voilà donc ce que je préfère faire parce que je préfère être nature et pas couper donc bon tant pis ça peut servir ça sert dépend des bon non c'est sûr que voilà c'est pas grave allez next j'ai acheté des gâteaux japonais enfin de hamburger voilà pour le délire pour mon fils avec le packaging tout mignon il faut dire que moi et timothée mon fils on est on aime beaucoup le japon et un peu moins dernièrement on est moins sur le japon mais il fut un temps où vraiment c'était nos rêves c'est d'aller visiter cette ce pays qui est complètement fou et enfin fou avec une culture vraiment démente et voilà qu'on adore et bref donc quand il ya des produits des importations bas moi j'aime bien donc voilà des faux burgers mais c'est des petits gâteaux en fait à la très très énergétique à la crème au chocolat nappé de graines de sésame voilà et ah oui et pour 100 grammes 515 calories quand même voilà j'ai fait aussi parce que j'aime beaucoup les kits 4 c'est orange chocolat genre de produit qu'on peut trouver c'est normal mais qu'on trouve pas ailleurs donc voilà il n'a qu'une huit dedans huit petits 1 oui oui ils sont minuscules par rapport aux autres sachant que moi j'adore les kits 4 les classiques et je sais qu'une grande barre où il y en a dix dedans ça coûte 3 euros quelque chose ça ça la limite petit ça a coûté 4 euros et 4 euros j'ai trouvé ça aussi un body pad alors ça c'est un tampon pour le corps pour exfolier et polir et donc il ya tout eu un gant pour le corps en deux en un qui exfolie et lisse la peau pour obtenir une peau plus lisse et plus éclatante idéale après l'application de l'auto bronzant peut être recyclé jusqu'à 200 fois laver à la main avec un savon doux et suspendre pour sécher utiliser le côté exfoliant sec ou humide et masser la peau en effectuant des mouvements circulaires ajouter de l'eau et terminer par le côté polissage on croit qu'on est en train de nettoyer une bagnole ou c'était 2 euros un truc bon genre on va tester pour nettoyer la voiture genre voilà et sinon j'ai trouvé ça un siro au saveur caramel le salé sans sucre visiblement donc il faut se dire que si c'est sans sucre alors que c'est du sens est du caramel il ya beaucoup de eux ouais j'en a plein de vous savez ce que c'est les bidules aller les trucs qu'on rajoute l'aller dans les dans les produits de agroalimentaire moi il y en a 1 2 3 4 5 sirop de café sans sucre au bout de caramel salé contient des édulcorants ingrédients ou édulcorants et sinon il ya les e machin le bidule machin et y en a pas mal d'adieu des épuisants pardon je trouve pas mes mots vous savez de quoi je parlais eux machin des bon c'est pas grave parce que sinon là je vous fais attendre je vais tester on verra si c'est bon dans le café ça fera un petit peu genre star berk voilà est ce que j'ai tout montré peut-être des trucs que j'ai pas montré parce que c'était pas forcément intéressant ça vous valait pas le coup non je pense que c'est bon donc bah j'espère que cette vidéo vous a plu c'est un petit peu n'importe quoi et mélanger et vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous a plu le plus moi je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette barrette agatha ça c'est très content pour un euro plus c'est génial et sinon bah vraiment les achats que j'ai fait à la braderie les chapeaux franchement je suis très contente c'est cool you me et je lui ai trouvé un beau collier bleu turquoise en velours pour aller avec ses magnifiques yeux bleus voici la star et avec sa petite clochette elle n'aime pas être prise non 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 mademoiselle fait ce qu'elle veut un yumi dis bonjour à la caméra oui tu as des beaux yeux bleus voilà hop et voilà c'était l'achat l'autre achat que j'avais fait effectué à gif et voilà donc je vous laisse parce que là la vidéo ça tourne et je ne pense pas que vous allez rester jusqu'au bout les poils du chat qui tournent dans tous les sens donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bonsoir bonne nuit et passer une bonne soirée à bientôt bisous ciao